Et salut tout le monde, c'est OCRAD et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing sur un clavier gamer PC. Je ne sais pas pourquoi je crie comme ça, mais c'est comme d'habitude, à chaque unboxing vous avez l'habitude. Donc on se retrouve pour l'unboxing du MadCats Cyborg V7. Donc on se retrouve avec un clavier gamer qui a un design assez particulier, qui ne plaira pas à tout le monde je pense. C'est vrai que c'est assez spécial, quand on le voit déjà comme ça sur la boîte, on se dit « Ouh là, c'est Star Trek, qu'est-ce qu'il se passe ? » Bon, c'est assez futuriste dans le style. Ouais, là je suis à l'endroit, donc c'est bien. On va essayer de voir toutes les particularités de ce clavier. Donc voilà, Christian. Alors, est-ce qu'on voit ici ? Alors, mode gaming permet de désactiver instantanément les touches Windows et de configurer la couleur de luminosité des touches de jeu en une simple frappe. Assez agréable. Donc à ce niveau-là, c'est bien. Tableau de bord rétro-éclairé et tactile. J'adore ! Alors, je suis un peu déchaîné, ça ne fait pas trop. Hop, on va essayer de bien mettre. Voilà. Mémorisation des paramètres d'éclairage, des touches pour garder les couleurs et ce, même après un redémarrage système. Encore heureux, j'ai envie de dire. Pression des touches multiples pour des commandes de jeu complexes. Donc ça, c'est ce que tout le monde appelle maintenant l'anti-gauchting. Bref. Connecteur USB et audio doré. Waouh, super ! Repose poignée réglable et inclinaison des coins du clavier avant et arrière. Donc ça, c'est pas mal du tout. On peut vraiment mettre son clavier comme on le souhaite. Et ça, c'est pas mal, franchement. Franchement, ça c'est bien. Connectique USB. Attendez, hop là ! Connectique USB, support audio et microphone. Ensuite, les touches... Attendez, je vais bien le mettre. Voilà. Les touches ZQSD, curseur et numpad peuvent s'éclairer indépendamment du reste du clavier pour faire ressortir les touches couramment utilisées par les joueurs. Alors ça, c'est vraiment agréable. Honnêtement, c'est super agréable. Ça, c'est un peu pour ça aussi que j'ai pris ce clavier. Puis parce que le mien n'est pas rétroéclairé. Malgré que ce soit un mécanique, mon ancien, il n'est pas rétroéclairé. Et parfois, ça me gonfle. Je place mal mes doigts et du coup, ça m'énerve. Voilà, bref. Rétroéclairage multicolore grâce à la technologie TrueView. Permettant l'éclairage des touches, choix entre les nuances rouges, ambre et vert et niveau de luminosité réglable. Ensuite, nous avons 12 touches programmables. Donc sur les côtés, vous voyez ici. Et on a touches de jeu robustes et habillées d'un revêtement. Voilà, bon, on a lu tout ce qui est aspect technique. Maintenant, on va passer à l'aspect que je préfère le plus, l'unboxing. Et ouais, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Alors, récemment, j'ai acheté aussi la PS4. Voilà, j'ai quand même fini par craquer. Merci le marketing bien pourri. Voilà. Grâce à ça, j'ai fini par craquer. Mais je n'ai pas fait d'unboxing. Et non, 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 je me suis gardé ce petit plaisir. Et puis, en même temps, il y a tellement eu d'unboxing de Xbox, Netplay 4, que je me suis dit, oh, à quoi ça sert de rajouter sa couche au-dessus. Voilà. On va dézoomer. Ce sera peut-être pas mal. Voilà. Voilà. Donc ici, on a ce fameux repose-poignet. Voili, voilou. Et enfin, on a le clavier qui est ici. Alors, qui ne rend pas exactement comme sur la photo. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Oula. Par contre, c'est bloqué. J'ai tendance à bloquer. Voilà. Hop, je vais avoir des droits d'auteur après, donc on va arrêter tout de suite. Donc voilà, on a ce clavier qui ne rend pas vraiment comme sur la photo. Il rend mieux en vrai, je trouve. Alors, c'est vrai qu'il ne fait plus, vous voyez, noir comme ça. Alors que sur la photo, il fait grisâtre, verdâtre, un peu dégueulasse. Alors que là, non. Donc ici, on a bien toutes les touches tactiles. Donc plus, moins, éclairage, etc. La touche de jeu. Donc pour vraiment, comment dire, lancer le mode jeu avec désactivation de la touche Windows, etc. Ici, on a les touches spéciales. Vous voyez qu'ils sont un peu, enfin, qu'ils sont même translucides. On voit clairement, c'est translucide, ZQSD, translucide, plus la barre. Donc pour qu'on les voit plus que les autres quand on joue. Ça, c'est très bien. Au niveau du bruit du clavier. Ça fait quand même vachement moins de bruit que mon clavier mécanique. Mille de rien, quand même. Ici, on a les touches programmables. Que dire, que dire. Donc voilà, on a tout ça. Je ne vous le brancherai pas en live. Parce que ça va me faire tout bouger le PC. Donc ça ne va pas être marrant pour moi. Donc voilà, je préfère vraiment vous le montrer comme ça. Donc ici, je pourrais mettre ceci. Donc ça va bien rendre, mine de rien. Ça va lui faire une belle tête à ce clavier. Et puis, c'est avec joie que je l'accueille dans mes périphériques gaming. Surtout que je passe le plus clair de mon temps sur PC. Je suis rarement sur console. À part en ce moment, un petit peu la Wii U avec Mario 3D World. Mais à part ça, je suis souvent sur PC. Donc c'est important pour moi d'avoir de bons outils pour travailler. Et également jouer. Puisque voilà, ça sert aux deux. Et ce clavier, je pense qu'il va faire tout son effet. Et puis il va prendre son rôle à plein temps. Dans peu de temps. Voilà. Et bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je peux peut-être vous faire voir un petit peu le dessous. Voilà, avec les pattes là, comme ils ont dit. Réglable. Donc ici, tac. Et ici, tac. Et voilà. Et bien je pense que nous avons fait le tour de ce Mad Cat Cyborg V7. Moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. C'était Ograde. Et comme d'habitude, vive à fond votre passion de gamer. Ciao, ciao.